Musique Alors bonjour RetroGami Arash Voilà alors aujourd'hui on va faire un petit test vite fait On va voir à ce que ressemble ce jeu Alors c'est un jeu de cave Et c'est un shoot'em up, un manioc shooter en fait Donc voici la pochette On peut découvrir à l'intérieur sa version toute simple Donc la notice qui vous explique Alors une notice en couleur comme vous pouvez voir D'accord Où ils vont vous présenter à l'intérieur la maniabilité Qui est les principaux personnages qui pilotent les vaisseaux spatiaux Enfin en fait des hélicoptères de combat futuriste Donc on a le choix entre le Tiger Swatter ou le Panzer Jagger Alors je suis nul en anglais Donc vous voyez les deux essais qu'on peut avoir Donc on va découvrir ce jeu Il faut savoir que ce jeu là est sorti en bande d'arcade Et en fait en bande d'arcade c'est sorti en 2002 Voilà donc ce jeu là a été réadapté en version PS3 au Japon Et en Xbox 360 Le vrai titre c'est Ketsu Kizana Shigoku Tashi Extra Allez on passe tout le fait au test Alors voilà deuxième partie on passe au test Donc aujourd'hui que moi Nikaël, testeur Donc comme vous pouvez voir on a quand même en anglais Les options malgré que c'est un jeu japonais Donc c'est pas plus mauvais Donc là on a la carte mode, le X-Mode La configuration, replay, data archive Quand on va jouer en X-Mode On a 8 crédits Alors plus qu'on avance dans le jeu Et plus qu'on gagne de crédits Au départ quand on met le jeu On n'a qu'un seul crédit Donc plus qu'on avance Plus qu'on a de crédits Alors plus qu'on... Il faut jouer un petit peu souvent un jeu là Voilà on pilote un hélicoptère futuriste Manier de drone Et c'est un manioc shooter Donc il suffit de tirer sur les ennemis En dessous des meufs Donc on a une touche pour avoir un tir Avec les drones qui sélectionne les ennemis On a la bombe Et un autre tir qui tire un petit peu partout sur l'écran Donc au point du départ L'arme est de base Donc il faut ramasser des petites options Pour avoir un powerhawk plus puissant On va essayer d'aller plus loin possible Alors les dirigeants un petit peu plus grands au milieu de chaque niveau Comme vous pouvez voir Donc là jette mes bombes pour la voir Alors là comme je l'ai eu avec l'arme avec des drones Comme les équipements ça donne des petites options Alors je vais reprendre Alors je ne suis pas lié Il faut dire que ce n'est pas des jeux très évidents à infini Les maniacs shooters Si on n'a pas des crédits infinis Comme certains jeux sur PS2 Où les crédits étaient infinis Comme Ibarra Enfin des autres jeux de games Pour Ibarra où on a les bandons ou pas de chiffres C'est pas évident du tout à finir Là comme on a que vu très vite Je n'arriverai pas à finir ce jeu Mais on va essayer d'aller le plus loin possible Alors voilà le boss Il fait tout l'écran Voilà c'est important Pour ceux qui aiment les maniacs shooters Tout ce qui est shootemots Je pense qu'ils seront conquis par ce jeu Par contre toutes les personnes qui n'ont pas L'équipe de jouer un jour ou un jour Ils vont passer à côté je pense En fait chacun a votre opinion Nous donne aucun avis Donc j'ai eu le premier boss Assez rapidement La maniabilité va rien dire C'est un tout bonnement excellent La musique est pas mal du tout Les premiers thèmes musicaux Bon j'aime pas trop Je préfère les thèmes qu'il y a eu dans les barottes Mais arrivé au quatrième niveau La musique apparemment Vénère un petit peu Plus c'est une musique agressive Pour les jouer un autre Après bon si chacun Il faut pas le vu de ses goûts musicaux Il faut dire que j'ai pas le fait Je n'ai pas encore fini J'ai pas écouté-couté la musique du jeu Donc j'ai bien changé ma tire Alors là je pense que c'est un peu Je prends du power en dessous d'orail Ce n'est pas possible Alors les drones de combat En fait ils ont un tir téléguidé Directement sur les nuits C'est pas mal Je vais essayer de me concentrer Parce qu'ils sont vraiment concentrés Pour passer entre les boules Il faut savoir que les boules Même si elles frottent votre vaisseau On ne les frottent pas tout de suite Il faut vraiment qu'elles touchent Le centre du vaisseau Pour qu'ils les frottent Donc on peut fronner quelques boules Donc là c'est fini Il me reste plus de 7 Alors c'est un jeu qu'on peut jouer à 2 A 2 players Alors pour un tas je le trouve pas mal Moi je suis un gros fan de cul-em-up De bande d'arcades Donc j'aime vraiment bien Bon là, juste avant de faire le take J'avais fait 3 parties il me semble 3 petites parties avec des crédits moindres Donc je ne connais pas bien bien le jeu Mais on fait beaucoup de lumière Donc ce jeu là pour l'instant Je crois qu'on peut l'avoir qu'au Japon C'est le Prod 360 en bande arcane Et sur FacePro Alors la music deboss est vraiment super J'aime bien la music deboss J'aurais dû faire mes bombes Déjà avant C'est bien joué Mais c'est vrai c'est bien Mais j'aurais dû faire mes bombes déjà avant Il faut essayer d'aller plus loin C'est bien Quand on fait les bombes Ça enlève une tyrannie Donc ça c'est avec les pointes qu'on a ramassées qui sont tombées Ça nous donne les points On fait un tir étendu Alors sans le tir étendu, le vaisseau est un petit peu plus rapide Et quand on sert les drones, le vaisseau est un petit peu plus lent Un petit peu à se déplacer Un petit peu à l'adoption Un petit peu à l'adoption Un petit peu à l'adoption Un rat radar On est alors qu'as S3 Et pratiquement plus des choudain orders Japonis sont sortis sur la 360 En format cd ền Et nous cdวก Ils ont sortioped Il a eu un flambeur de foot qui était une réadaptée en tournée du jeu d'Hélicasse. Il est sorti en France et il a un prix très très élevé par rapport à sa cote d'Hélicasse. Alors là on fait une petite marche arrière avec le vaisseau, ça se fait automatiquement, c'est pas mal. Sachant que le vaisseau dans un autre kilomètre dépend de délever un parcours en marche arrière. Comme on le voit, ça commence à tirer, ça a été un petit peu plus dur. Il faut en savoir, le saut n'est pas un petit peu partout. On va recharger le tiers. Donc les vaisseaux et demi, je trouve qu'ils sont très beaux. Très beaux, très beaux. C'est pas qu'on s'en va arriver, mais ça va dépendre aux vaisseaux spatiaux. Les bateaux. Alors il n'y a pas de coupure entre les os, je pense qu'il n'y a pas attention. C'est à dire qu'on gagne, on continue sur notre parcours. Il y a un coup d'un qui bat. Alors je vais prendre les drones. Hop, voilà. Alors on va essayer le dernier suivant possible. Alors juste après, je vais vous mettre un peu de son pour écouter la bande solaire. Une fois que j'aurai abattu ce boss. Remerchons entre deux vaisseaux spatiaux. On fait un des docteurs de combo futuriste. On a celui-là qui a un autre. Alors on commence à tirer là. Allez, on continue. Allez, je vais vous mettre un petit peu de sens. Je vais vous mettre un petit peu de sens. Un petit peu de sens. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Un petit peu plus dans le vent. C'est parti ! 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 !